bonjour tout le monde c'est crazyfrog31k ouais je suis solo pour vous présenter donc la mise à jour sur xbox de minecraft alors euh bah tout d'abord je vais vous montrer donc on a gagné les livres avec plume donc on peut voir le titre ici que je l'ai nommé mis à jour et on peut voir la signature que c'est moi qui l'ai bienvenue chez The Master Geek c'est tout simple donc vous pouvez faire des textes pour les maps aventures ça peut être très sympa au jeu d'utiliser des panneaux ensuite on a l'artisanat classique donc on va dans les paramètres dans aide options il faut aller dans paramètres dans interface utilisateur là faut marquer artisanat classique si je le marque pas on voit que c'est l'artisanat où il y a des aides on a pas besoin de placer les blocs pour créer l'objet mais dans artisanat classique ce sera comme sur la version pc voilà il n'y aura que 9 blocs et on pourra créer l'objet alors ensuite on peut voir que les détecteurs de jour on peut maintenant faire des détecteurs de nuit voilà ça peut être assez pratique ici donc on peut voir qu'ils ont rajouté enfin c'est pas il y a en chaîne existé mais ils en ont rajouté en sapin en bois de volot en bois tropicale bon les en briques du nether mais ça c'est comme avant là ils ont rajouté à avoir rajouté les portes voilà donc ici on peut voir les portes donc elles sont bien sympa les portes en sapin pour les chalets ça je sais pas trop quoi peut-être dans un hôpital ou dans un cabinet de médecins on voit bien ça un bois tropicale donc on voit il y a des troupes parce qu'il fait chauffe bon je sais pas et ils ont rajouté aussi les portes en fer vous connaissiez hein elles souffrent pas la main mais elles sont avec de la restante ils ont ajouté donc les trappes en fer qui doivent s'ouvrir aussi qu'avec de la restante voilà donc on peut voir qu'ils ont rajouté les vides colorées alors ça j'ai tout ça vachement sympa l'artisanat classique va peut-être nous servir à faire plein de choses mais euh les vides colorées ça c'est vraiment vraiment sympa voilà euh et voilà donc avec les euh les beacons donc les balises vous voyez qu'on peut changer la couleur de de leur faisceau lumineux et ces psychédénie wouhou ouais et ce qui est sympa c'est que bon là on peut mettre chaque vitre coloré pour donner chaque couleur on peut les mélanger pour changer la couleur vous voyez le vert le vert si je mets du jaune par dessus ça va faire une sorte de vert bizarre tandis que si je laisse le jaune ça se donne c'est le jaune on voit que c'est pas la même couleur voilà on peut faire des mélanges assez simples et voilà euh on peut voir ici que dans l'option de lot ils ont ajouté des éléments donc bon bah on peut régler déjà tout ça euh ça je crois qu'on pouvait déjà on peut définir le jour on peut définir la nuit enfin on peut changer la difficulté euh bah depuis ce cet interpasse là on peut mettre euh changer le mode de jeu voilà on m'a fait un peu mal on peut définir le point d'apparition du monde voilà voilà on a pas de vie on a envie de se régénérer t'invore vivre ici t'invore vivre ici t'invore vivre ici je vais m'en faire je vais me mettre en créative sinon je suis mort j'irai plus vite que toi et tu fais quoi qu'est-ce tu fais là voilà euh on peut aussi euh changer la météo une pluie, orage, le ciel dégagé euh désactiver le cycle météorologique pour qu'il reste toujours euh euh qu'il fasse toujours le soleil on peut pas mettre neige et euh dans les options ici donc on peut définir que son point d'apparition ou changer que son mode de jeu et pas changer le mode de jeu de tout ça c'est pratique euh bah là c'est tout ce qu'il y a donc euh bah je vous retrouve un tout petit peu après pour vous montrer ce qui a changé dans l'interface euh de menu donc euh voilà euh euh donc euh bah ici on peut aller voir les nouveautés par exemple voilà donc on voit qu'ils ont ajouté les clôtures les portails de différents bois les trappes en fer capteurs fondus inversés livrés plumes et vitraux interface utilisateur super plate personnalisé c'est ce qu'on va voir ça va permettre de personnaliser euh les maps qu'on met en plein euh une nouvelle option de mode de jeu voilà on peut modifier donc le mode de jeu le niveau de difficulté l'heure le lieu d'apparition les sens d'ambiance ah oui j'ai bien de le montrer euh je vous le montrerai euh voilà on va voir chargé rejoindre donc ça c'est dans le c'est aussi dans le dans l'interface du menu et artisanat classique donc c'est ce que je vous ai montré alors donc voilà ici on va voir voilà le menu qu'on peut voir qui est divisé en trois parties maintenant donc chargé créer et rejoindre donc rejoindre c'est quand on a la ligne moi je ne l'ai pas encore mais je ne l'ai vraiment pas l'autre euh créer donc bah c'est pour créer son monde et charger bah c'est tous les mondes qu'on a déjà créé ou télécharger parce que tous les mondes tout le monde j'ai pas tous les comme dropper qui sera une vidéo qui sortira un peu plus tôt euh ce n'est pas le 2 bon euh bon je vais créer un monde avec vous euh bon on va laisser appeler les nouveaux mondes on s'en fiche donc là on va avec son mode de jeu donc comme d'habitude ça aussi ça reste comme avant on peut voir ici que dans monde super play il y a rajouté personnalisé super plat voilà et que ici ils ont rajouté cycle météorologique c'est tout ce qui a changé mais dans personnalisé super plat à personnaliser donc déjà on veut choisir le biome bon bon la jeune marée colline océans là c'est les heures et fin donc ça c'est l'autre euh euh on peut euh choisir sur ad village ou pas dans la map euh euh moi j'en veux pas c'est qu'on dit qu'il n'a abandonné ça j'en veux bien les forts j'en ai trois espacement on va aller ça sans doute mais donc on peut changer aussi l'espacement élément spécifique au biome voilà on va rajouter ça on va mettre des lacs des lacs ok donc là on peut ajouter une couche ou modifier cette couche donc si j'ai envie que cette couche soit de la du minerai de nezard de quoi de nezard pardon euh ben je le je la modifie et je peux changer son épaisseur pour qu'il est par exemple le 14 épaisseur de minerai de quoi de nezard ici j'ai envie de garder de la terre mais j'ai envie de rajouter une couche de diamant mais c'est classique hein voilà j'en ai que 7 si je veux ajouter une couche de lave de lave non je vais le mettre ici d'ailleurs alors je vais mettre une couche de lave et par exemple la couche de lave j'ai pas envie qu'elle se trouve ici il y a marqué en bas des places et couches donc je vais la mettre euh en dessous de la terre voilà ici je vais ajouter une couche aussi une couche de glace du coup je vais la mettre au dessus de la lave pour voir ce que ça va donner et voilà donc là on peut voir qu'on s'est fait sa propre main plate euh on peut choisir entre tous ces blocs voilà donc il y a il y a ça il y a cela aussi et il y a cela donc on peut pas mettre de couche de blocs de redstone par exemple on a pas les pistons ouais bon biome génie forêt je sais pas si ça va la faire vu que j'ai rajouté tout ça ça va juste rajouter des arbres je vais mettre de la terre au cas où beaucoup de terre voilà voilà et maintenant je vais faire faire un monde donc on va voir ensemble ce que ça va donner voilà on se prend un peu de temps vu que j'ai mis de la lave aucune longueur de lave à charger c'est long c'est comme l'eau c'est difficile ah voilà là on peut voir qu'on a des lacs de lave des lacs d'eau une forêt on a que de la terre on a pas de la terre verte on voit bien que c'est la petite couche que j'avais ajoutée peut-être qu'il y a des forts en dessous vous connaissez sûrement la technique quoi ? elle marche plus ? et ils l'ont enlevé ah bah on peut voir que la technique x-tray ne marche plus bon bah si à la fois une bonne correction est mauvaise je sais pas bon tant pis bon là on va aller en dessous on va aller voir sur quoi on tombe voilà donc les minerais de quartz zunether il y a une 14 couches quand même les 7 couches de diamants et la couche de glace avec de la lave ce qui donne de l'obsidienne je suppose ouais on voit de l'obsidienne en dessous alors je me demande comment il y a des forts qui apparaissent pas de temps ok bon ouais donc voilà ça donne une belle forêt une belle map si vous voulez faire une map pour vous péter par exemple vous avez juste à créer deux châteaux mettre la texture que vous voulez en bas par exemple bah voilà une forêt peut-être que l'herbe vous préfériez qu'elle soit verte moi j'aime bien la terre comme ça sèche ça fait comme si la forêt avait un peu cramé comme si on était dans un désert un peu des endroits chauds arides très bien ouais franchement je trouve ça sympa ouais le biome forêt doit rajouter des arbres le biome des herbes doit sûrement rajouter des cactus et voilà bon bah chaque biome doit avoir ce tout alors oui je voulais vous montrer aussi euh c'est oui donc si je vais dans l'option paramètres si je vais dans audio je peux enlever les bruits des grottes voilà bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo hein je vous laisse et bah tchuss c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501